Monsieur le maire, Santé Agne, bonjour. Bonjour. Voilà, monsieur le maire, je rappelle que vous êtes le maire de SICAP Liberté et vous faites également partie de l'Association des personnes en situation de handicap, la fédération également, et à l'occasion de la journée mondiale du handicap célébrée aujourd'hui, est-ce que notre pays célèbre toujours cette date ? Oui, en vérité, il y a beaucoup de dates à célébrer dans le cadre de la promotion et de la protection des personnes handicapées, de leurs droits surtout. Et cette journée en fait partie, tout comme le 3 décembre et la journée internationale dédiée aux personnes handicapées. Donc, tout est prétexte pour nous, pour marquer notre condition et expliquer aux populations les problèmes que nous vivons. Donc, cette date est effectivement une date à commémorer. par l'ensemble des associations de personnes handicapées et par les États. Vous parlez de problèmes que vous vivez. Aujourd'hui, quelles sont les natures de ces problèmes ? Vous savez, les problèmes sont diagnostiqués depuis très longtemps. Le premier problème, c'est le problème de santé et d'appareillage. Vous savez, quand vous avez un handicap, vous êtes confronté à des problèmes de santé. Or, la santé a un coût et quelquefois, c'est excessif. Vous avez souvent des problèmes d'appareillage. L'appareillage coûte très cher, surtout pour les gens poli-appareillés. Il y a des gens qui ont besoin de plusieurs appareils. Vous avez également des problèmes d'accès à l'éducation. Le taux brut de scolarisation est très faible chez les personnes handicapées. En tout cas, beaucoup plus faible que chez les personnes valides. Vous avez aussi le problème de l'accès à la formation professionnelle. Du simplement au niveau requis, mais dû également au fait que les centres de formation professionnelle ne sont pas toujours adaptés à la nature des handicaps. Vous avez également des problèmes d'accès à l'emploi. Quand vous n'avez pas été à l'école, quand vous n'avez pas de formation professionnelle, il est très difficile d'accéder à l'emploi. Vous avez de manière générale des problèmes de la gestion de l'espace public. C'est-à-dire ce qu'on peut appeler la gestion des barrières architecturales. Toutes choses qui font que l'intégration des personnes handicapées pose énormément de problèmes. Et à l'occasion de ces journées-là, nous aimons à les rappeler pour que, malgré les efforts qui sont consentis par les différents gouvernements qui se sont succédés, les problèmes des personnes handicapées demeurent toujours une réalité. Une réalité. Parlant d'emploi, justement, le 23 septembre dernier, le président de la République avait ordonné au ministre de la Fonction publique de veiller à l'examen systématique des dossiers de recrutement dans le secteur public et para-public des personnes vivant avec un handicap et diplômés également. Quelle appréciation sur cette mesure ? Vous savez, j'entends toujours le président de la République rappeler les fonctionnaires, les ministères à leur devoir vis-à-vis des personnes handicapées. Mais ? Mais c'est ça le problème de fond. C'est qu'en vérité, s'il y avait le dispositif structurel qui permette cette présentation, le président n'aurait pas besoin d'y revenir tout le temps. Il y a une loi. C'est la loi d'orientation sociale. D'orientation sociale, oui. Mais cette loi, cette autorité n'est pas mise en place. Cela veut dire qu'il n'y a aucune force d'interpellation, à part le président de la République, pour que justement les décisions prises soient appliquées. Mais c'est lui l'exécutif ? Oui, justement. Mais lui, il ne peut pas gérer tout. Et c'est la raison pour laquelle la loi prévoit la mise en place de cette autorité. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui pourrait aider le président de la République, c'est la mise en place de cette autorité. Et cette autorité travaillerait systématiquement, sous les instructions du président de la République, à la mise en œuvre concrète des politiques qui sont déjà arrêtées. Et cette autorité doit différer du ministre de la fonction publique, et également de l'action sociale, entre autres. Le problème des handicapés, ce n'est pas seulement la fonction publique, ce n'est pas seulement l'emploi. Non, je veux dire... Ce n'est pas seulement l'éducation. Et l'action sociale ? Oui, je dis, chacun de ces ministères a une partie du problème. Mais aucun de ces ministères ne peut gérer une autre partie du problème. D'accord. Donc, vous voulez une personnalité neutre ? Par contre, pas neutre, engagée. Ah. Engagée, prévue par la loi, structurelle, qui puisse permettre justement d'appliquer les politiques publiques. C'est pour ça que c'est dans la loi. Et tant que ce ne sera pas fait, le président de la République sera toujours obligé de rappeler les gens à leurs devoirs. Président de Handisport également, aujourd'hui, quelles sont les difficultés que ce club rencontre ? Oui, vous savez, je suis président d'une fédération, la fédération Handisport, qui déjà a trois qualifiés pour les Jeux Paralympiques de Tokyo 2021. Effectivement. Bon, évidemment, la première des choses, c'est un, se rechercher d'autres qualifiés. Ça, ça passe par des moyens. Deux, aider ceux qui sont qualifiés à mieux se préparer pour avoir des médailles. Ça passe aussi par des moyens. Toutes choses qui font que les gros problèmes des fédérations, et particulièrement de notre fédération, c'est le problème des moyens financiers. En politique également, vous êtes le maire de Liberté, SICAP Liberté, déjoute ce profil, même si la date n'est pas encore fixée. Est-ce qu'on peut s'attendre ? La date est fixée ? Oui, la date est fixée par la loi. Il y a une loi qui fixe le 28 mars 2021. Mars 2021, mais jusque-là, il y a un débat sur le report ou non. En tout cas, pour le moment, on retient mars 2021, comme vous le dites. Est-ce que Santé-Anne va se représenter ? À chaque jour suffit sa peine. Moi, je gère la SICAP, je gère les problèmes de SICAP. Le moment venu, les candidatures se décideront. Et vous verrez. Mais pour l'instant, moi, je suis dans l'action. L'action, c'est gérer la commune de SICAP Liberté. Dans l'action, justement, on est dans une période de crise, marquée également par une récession de l'économie. On peut dire qu'il y a eu un impact économique. Comment vous avez survécu à cette situation ? Toutes les communes sont impactées. Vous savez, les communes vivent des taxes. En dehors du soutien de l'État, les communes vivent des taxes et du partenariat. Tous les partenaires sont restés chez eux. Donc, ça impacte sur les communes. Mais les contribuables eux-mêmes souffrent dans leur chair. Il y a beaucoup d'activités qui se sont arrêtées. Vous savez qu'aujourd'hui, les bars, les restaurants, les spectacles de nuit ne fonctionnent plus. C'est autant de recettes que les communes n'ont plus. Donc, les communes sont aussi impactées que l'État. Et pourtant, les communes sont tenues de venir en aide à l'heure d'administrer. Et bien, évidemment, ça impacte sur nos budgets. Parlant de budget également, le budget 2021, donc adopté en Conseil des ministres, a été revu à la hausse. Est-ce qu'aujourd'hui, la faisabilité est possible ? Écoutez, moi je suis député, je n'ai pas encore reçu les documents de l'État. C'est au moment où on recevra les documents de l'État qu'on pourra en faire l'analyse et savoir ce qu'il faudra et ce qui n'est pas faisable. Ce qui n'est pas faisable. Aujourd'hui, c'est le gouvernement qui a dit, voilà le budget tel que je voulais l'arrêter. Maintenant, il va le partager avec le partenaire dont l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, justement, après ce qui s'est passé lors de cette pandémie, on n'a pas entendu l'Assemblée. L'Assemblée n'a pas pour rôle d'auditer ce qui s'est passé. Non, mais l'Assemblée peut avoir pour rôle en suivi. Oui, mais le suivi se fait d'abord par les organes de l'État. Et ne vous inquiétez pas, chaque année, l'Assemblée reçoit l'arrêté de compte. Et à ce moment-là, nous allons effectuer aussi bien un problème. Nous allons nous autocéduire, mais pour le sein, il n'y a aucun problème. Vous avez bien vu que la pandémie est gérée. Vous avez très bien vu les résultats que nous avons à l'heure qu'il est. Il y a le comité de suivi, mais jusque-là, on n'a pas beaucoup d'informations sur comment. Est-ce que, quand on a mis en place le comité de suivi, est-ce que vous savez quels sont les rôles qu'on lui a donnés et quelles sont les dates limites ? C'est à cela qu'il faut juger. D'accord. Nous, on est à l'Assemblée, on ne réagit pas à l'émotion. Il y a également la question des inondations. On a vu également les députés libéraux qui ont soulevé la question. Donc, ils voulaient que les ministres qui ont en gestion à cette question des inondations passent à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, quel est votre point de vue sur cette question des inondations qui refait surface ? Écoutez, hier, hier, j'ai regardé M. Macron dans une zone complètement inondée en France, avec des dizaines de morts, mais c'est un phénomène naturel aujourd'hui. L'État fait ce qu'il a à faire. Ne vous inquiétez pas, tout ce qui sera dépensé viendra au niveau de l'Assemblée et on le verra. Maintenant, comme je vous dis, nous, on ne réagit pas à l'émotion. Vous comprenez ? Ce n'est pas telle ou le règle, ah tiens, on va écouter ma salle, ma démarche, non. L'Assemblée a son rôle, joue son rôle, l'État joue son rôle et on se retrouvera. Donc, le plan décennal, pour vous, il y a un temps pour parler de ce plan ? C'est 10 ans. Le plan décennal, c'est 10 ans. D'accord. Donc ? On n'a pas encore atteint 10 ans. Mais cette année, on a fait face à des inondations et... Mais on fera face à des inondations. Vous savez, le dérèglement climatique, ce n'est pas un vrai mot. C'est parce que justement, on sait qu'il y aura des problèmes, qu'il y a eu ce plan décennal. Le plan décennal, il suit son cours. D'accord. L'Assemblée a fait ses contrôles. Les corps de contrôle de l'État font leur travail. Et chacun reste à sa place. M. Anne, Sainte-Anne, maire de SICAP Liberté, merci beaucoup. Je vous en prie.